Donc on voit bien qu'il n'y a pas une notion d'une vie réelle et d'une vie virtuelle, en fait, c'est la même vie. On a tendance à parler d'identité numérique, de vie numérique, de leur dire que ce n'est pas dans la vraie vie. Si leur vie numérique, c'est la vraie vie, il y a des vraies conséquences, on l'a vu ici, et du coup il y a un vrai enjeu, en fait, finalement, pour eux, apprendre très tôt, de comprendre les conséquences de leur acte, en fait, et que tout ce que l'on fait a des conséquences dans la vie réelle, y compris dans sa vie numérique. Et que malheureusement, et c'est là qu'il faut aussi les alerter, c'est ce qui vient d'être dit, c'est que de ne pas laisser passer une petite chose, que ce soit dans la vie réelle ou dans la vie virtuelle, un premier commentaire dérangeant, une photo qui pose souci, un partage, on arrête tout de suite, on en parle. Et parce que malheureusement, après, on peut se retrouver avec d'autres formes de contenus, des contenus illicites auxquels les jeunes peuvent aussi être exposés. Et Nicoletta va nous en parler. Vous allez encore découvrir peut-être un autre monde que vous ne connaissez pas. L'objectif ce soir, ce n'est pas de vous effrayer, mais de vous montrer aussi une certaine réalité. Et ça nous paraît important de le faire. Donc, de vous parler de prévention, mais malheureusement, quand les choses sont là, qu'est-ce qu'on peut faire comme on peut signaler ? C'est à toi, Nicoletta. Merci, Axelle. On va commencer par expliquer quelles sont les violences sexuelles contre les mineurs sur Internet. Il s'agit d'abord de contenus, par contenu en attendant des images ou des vidéos, à caractère sexuel mettant en scène des mineurs. Il peut s'agir, je vais citer quelques exemples, pas agréables, l'acte sexuel commis par un adulte sur un mineur. Il peut s'agir aussi des images des enfants nus ou dans les toilettes, images prises par une caméra cachée, images et vidéos où les enfants sont forcés d'exposer leur partie intime ou de se déshabiller ou de se toucher ou de toucher quelqu'un d'autre. Il peut aussi s'agir des activités sexuelles, des images prises, créées et partagées par des enfants, dans les cadres de sexting, une selfie ou des rapports sexuels des jeunes couples mineurs, images et vidéos qui étaient créées par des mineurs, qui étaient partagées par des mineurs peut-être ou divulguées sur Internet par une personne tierce. Ensuite, il y a le phénomène de la corruption des mineurs. La corruption des mineurs, ici, c'est l'intention de quelqu'un de pervertir la sexualité du mineur en lui montrant du contenu sexuel. Encore, il peut s'agir des activités sexuelles entre adultes ou des activités sexuelles des mineurs. Son but est de normaliser ses actes, de démontrer à un mineur que ça peut être normal afin de réduire ses résistances et d'éveiller ses pulsions sexuelles ou simplement de les choquer. Un autre phénomène, c'est la sollicitation sexuelle des mineurs. Ça s'appelle aussi grooming. Il s'agit de propositions sexuelles faites par un majeur à un mineur de 15 ans par un moyen de communication électronique. Dans ces cas, souvent, l'adulte tente d'établir une relation de confiance avec les mineurs, en se faisant notamment passer pour un enfant. Et un autre phénomène, déjà analysé par Samuel, c'est l'échantage sexuel ou l'extorsion. L'enfant reçoit des menaces de révéler ses contenus intimes pour obtenir, afin que cette personne qui commet l'échantage obtienne des faveurs sexuelles, plus de contenus sexuels, de l'argent ou tout autre avantage. Ces formes de violences sexuelles sur mineurs ont été particulièrement signalées à un point de contact. On peut passer au slide suivant. En 2020, et surtout pendant les deux périodes du confinement, pendant ces deux périodes, il y avait une noce de signalement de violences sexuelles à notre hotline. Il s'agit soit de contenus qui étaient produits avant le confinement, mais qui étaient redistribués pendant le confinement et consultés par des personnes en ligne, soit de contenus neufs qui étaient créés pendant le confinement et publiés pendant ces périodes-là. Pour illustrer ces phénomènes, j'aimerais discuter avec vous, voir avec vous quelques exemples concrets de ces signalements anonymisés. Je vais lire le premier signalement. J'étais sur un tchat, je parlais avec un homme et j'ai fait une erreur. Je lui ai envoyé une photo de moi nue avec visage. Je suis très inquiète. Il menace de l'envoyer à mes amis sur Instagram. Si je ne lui verse pas 100 euros, que faire s'il vous plaît ? Ici, il s'agit d'un signalement envoyé effectué par la victime de 15 ans. Il s'agit d'un cas de grooming, des sollicitations qui a évolué à un cas de sextortion. Ensuite, un signalement effectué par les parents de la victime. Une femme a contacté mon fils en la menaçant de pirater les comptes bancaires de ses parents s'il ne lui envoyait pas une vidéo de lui nue. Par peur, mon fils a envoyé la vidéo. Pourriez-vous la supprimer ? Ici, il s'agit encore d'un cas de sollicitation et d'extorsion. On voit que souvent, les menaces ne sont pas censées être réalisables ou réelles. La peur que cette menace crée suffit. Et dans la plupart des cas, il s'agit de fausses menaces. Mais le montant, la somme est versée. Encore quelques signalements. Ces comptes indiquent avoir 15 ans et un vide de 13 à 16 ans pour nudes. Où les comptes signalés cherchent des mineurs pour faveur sexuelle. Ici, il s'agit d'un cas de corruption. Des signalements effectués par des internautes. Il n'y a pas une victime. Ce n'est pas la victime qui nous a signalé ce cas. Ce n'est pas les parents ou l'enseignant. C'était les internautes qui se sont trouvés sur les mêmes réseaux sociaux, sur la même plateforme. Et qui ont vu un comportement qui avait l'air suspicieux. Et qui nous a signalé ces comportements-là. Dans tous ces cas présentés, suite aux actions de notre plateforme, les comptes ont été bloqués et les contenus partagés étaient supprimés. Donc, on peut voir maintenant plus en détail qui on est et pourquoi il faut signaler. Et pourquoi c'est important de signaler. Quelqu'un a signalé à notre plateforme. Et ensuite, qu'est-ce que le point de contact peut faire. Donc, si on peut aller sur les slides suivants, d'avant, s'il vous plaît. Merci. Le point de contact est une plateforme de signalement permettant à tout internaute de signaler un contenu choquant ou manifestement illicite qui se trouve sur Internet de manière anonyme et gratuite. soit victime d'un contenu ou d'un comportement ou témoin de ce contenu, de cette publication, il est important de le signaler à point de contact. Parce qu'il s'agit d'un acte de citoyen. Parce qu'on veut que l'Internet soit un environnement serein. Parce qu'il faut protéger les enfants. Il ne faut pas oublier qu'une image, une vidéo à caractère sexuel qui met en scène des mineurs, c'est un rappel que cet enfant est victime d'abus sexuels hors ligne. Et chaque fois que cette image est visualisée en ligne, l'enfant est ré-victimisé. Donc, il faut signaler. Point de contact est compétent de huit catégories de contenu illicite sur Internet, dont les violences sexuelles sur mineurs, ou la propagande terroriste, et les discours de haine. Il est simple de signaler. Point de contact offre trois moyens de signalement. Il suffit d'aller sur notre site, pointdecontact.net, et cliquer « Signaler », où l'internaute trouve notre formulaire de signalement. Sinon, il y a le module complémentaire qui peut être téléchargé et installé sur tous les navigateurs connus, ou bien l'implication de signalement. Mais la question, c'est quoi signaler ? Les contenus, et on peut passer au slide suivant, les contenus doivent avoir une URL. Cette URL doit être accessible en ligne et accessible à tous. Ce signalement est anonyme. On ne demande pas de coordonnées du signalement. Le point de contact reçoit ce signalement. L'analyste qui traite ce signalement, tout d'abord, sur Internet, et constatez ce contenu, voir si le contenu est accessible en ligne. Si c'est le cas, il procède à une analyse technique, qui est la géolocalisation de ce contenu, où ce contenu est hébergé, dans quel pays, par quel prestataire. Ensuite, il procède à une analyse juridique. Il voit si le contenu signalé est illicite au regard de la loi française. Si le contenu est illicite, on passe à la troisième colonne de ce schéma. Si le contenu est illicite, le point de contact transmet ce signalement aux autorités compétentes, à la plateforme Pharos du ministère de l'Intérieur, et notifie l'hébergeur français pour que le contenu soit retiré de l'Internet. Si le contenu a un caractère sexuel, mettant en scène des mineurs, est hébergé à l'étranger, le point de contact le transfère à ses hotlines partenaires du réseau InHope, le point de contact est membre de ses réseaux internationaux, du point de signalement. Donc, ce contenu est transféré à la hotline qui est territoriellement compétente, afin qu'elle mette en place la même procédure de retrait de contenu. À la fin de ce processus, le point de contact informe le signalant qui a communiqué son adresse e-mail. Alors, le signalement peut être effectué de manière totalement anonyme. Pourtant, si un signalant veut recevoir un retour des actions entreprises par point de contact, il peut laisser son adresse e-mail et le point de contact l'informe. C'est aussi utile pour nous d'avoir cette donnée parce qu'au cas d'un signalement imprécis, on peut demander un complément d'information pour qu'on puisse vraiment aider cette personne. Mais, aucun cas, le point de contact ne transfère pas ces éléments, ces données personnelles, ni aux autorités, ni aux hébergeurs. On pourrait passer au slide suivant. Tout ça, on a essayé de simplifier ce processus. Donc, on a préparé, on a développé des fiches pratiques pour les internautes en essayant d'expliquer, de simplifier ces phénomènes juridiques, la sextortion, le grooming, le contenu d'abus sexuels sur mineurs. Est-ce que c'est illicite en France ? Et si oui, est-ce que je suis victime ? Est-ce que je suis auteur de ces phénomènes ? Donc, on donne des conseils ou des instructions vraiment pratiques aux internautes afin qu'ils puissent s'identifier comme auteurs, victimes, témoins et de les aider à signaler. À signaler un point de contact, à signaler aux autorités compétentes ou à signaler sur les plateformes. parce que souvent, c'est très important que la plateforme soit informée directement et immédiatement pour que les comportements problématiques soient arrêtés. Et ces fiches pratiques qui seront disponibles sur notre site durant le mois de février donnent des conseils pratiques de prévention et de protection tous les bons réflexes que vous avez mentionnés. Je ne vais pas, bien sûr, les répéter. Pour moi, ce que je dois dire aux internautes afin de les aider, c'est le seul bon réflexe de signaler. Parce qu'avec cet acte, on rassure que l'Internet soit vraiment un environnement sûr et protégé pour les enfants. Je voudrais vraiment encourager les internautes de signaler les témoins, les victimes, les parents, les enseignants. Nous accueillons et traitons ces signalements sans aucun jugement et avec respect. Même si un enfant a créé ses contenus, a partagé ses contenus et est victime de ses propres actes, il est important qu'il sache qu'il peut être protégé et que les contenus soient supprimés. J'aimerais alors finir par une notion plus connue en anglais, mais en français. Si je pourrais utiliser les mots automobilisation des enfants, il est crucial que les enfants se sentent responsables sur Internet, qu'ils puissent passer et de l'état de victime à l'état de l'acteur. Savoir simplement comment agir pour se protéger sur Internet. sur Internet.